Des sachets calibrés, étiquetés et numérotés. La traçabilité, c'est le nouveau cheval de bataille des producteurs de Sillaos qui veulent garantir la qualité de leurs lentilles. On a vu vraiment qu'il y a la lentille de l'Inde et l'entille de Madagascar. Ils ressemblent un peu à l'entille Sillaos. Donc il y a des gens qui l'ont commencé déjà à frauder. Des pratiques dénoncées par les défenseurs d'un patrimoine remontant au 19e siècle. De génération en génération, les gestes rudimentaires se sont transmis avec le bataille manuel, pénible et assujetti aux contraintes météorologiques jusqu'à la mécanisation progressive. De la poussière, de la paille mais à la clé, une productivité décuplée. Un argument pour beaucoup de producteurs qui n'ont pas hésité à faire le pas. Les moins pénibles aussi. Pour s'en prendre compte, si jamais le temps y couvre, on a le temps de finir de battre la lentille avec la machine tandis que la golette, on a obligé de l'arrêter. Une mécanisation efficace, pas suffisante en revanche pour convaincre l'ensemble des agriculteurs de maintenir leur production de lentilles. Cette année, les agriculteurs la font, c'est plus sur l'ail. Pourquoi ? Parce que la lentille devient pénible. Nous sommes en train de tout faire pour mettre en place avec l'association, la chambre d'agriculture, le département, la mairie et pour essayer d'améliorer un peu les parcelles. On a eu un soutien avec le département pour mettre les filets anti-oiseaux. On a fait des tests super, bien réussis. Donc, on espère qu'à l'avenir, on aura un meilleur résultat. Avec l'effet de la diversification agricole et de la météo défavorable en début de saison, la production annuelle devrait atteindre les 63 tonnes de lentilles contre 85 tonnes en 2020. Conséquence, un prix au kilo forcément à la hausse. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler de prix. On va parler surtout des conditions de travail, de la qualité de la lentille. C'est une lentille exceptionnelle, donc on ne peut pas la comparer à une lentille qui rentre par bateau, qui a passé trois semaines et qui est à moitié moisie sur un bateau. Donc, il faut vraiment venir chercher cette lentille de qualité et le prix est accessoire. De 5 euros les 250 grammes à 20 euros le kilo, les lentilles de Sillaos entrent désormais dans la catégorie des produits de luxe, d'où l'intérêt d'une labellisation pour s'assurer que le goût inégalable de ces perles reste au rendez-vous des papilles des connaisseurs.